Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du caribou canadien Oh yeah! Les fouilles sont presque finies, veuillez ne pas quitter le chemin, du bas à l'heure du passage Nos hommes travaillent encore sous les hauteurs alors on n'allait pas les déranger Quelle messe, on ne peut pas retourner au manoir comme ça, notre mission a tourné au vinaigre C'était scandaleusement scandaleux, Cayenne, j'exige une revanche En fait, tu te souviens de la tenue qu'il portait? Quelque chose de similaire, similairement à ça, Cayenne Tu t'en souviens alors, il ressemblait à ça, hein? En fait, c'est lui, Cayenne Tu en es sûr? Ça tombe à point, nommer, 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 Cayenne À l'attaque! Tu vas finir en sive, cette fois À l'attaque! Cette fois, j'ai pensé à prendre les éléments noirs avec moi, Cayenne Bien joué, allez, prépare-le Et on voit la sauce! Affirmativement affirmatif, Cayenne Oh là là! Ce n'était pas un élément d'attaque noir que tu viens d'utiliser? C'est un élément noir qui rend ton adversaire plus vulnérable aux attaques de la tribu opposée, c'est-à-dire le blanc, c'est ça? Je crois que tu as raison Quelle stratégie tragique Mais tu as bien un élément d'attaque blanc sur toi, pas vrai? Si ce n'est pas le cas, alors tu es encore plus stupide que je pensais Euh... Je crois que j'ai oublié, Cayenne Sous-titres par Jadack Jou- descouvenci Jou- stricte On se retrouve Sous-titres par Jadack Même si… Sous-titrage ST' 501 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 Métrophide, je suis revenu illustrer votre statut Moi non, je n'attends personne je n'ai besoin de l'accompagner de personnes je suffis à moi-même et voilà, il faut que tout soit réutilant pour les festivités qui s'annoncent vous venez pour les festivals au feed Tormina est un endroit paisible grâce à la vigilance de notre maître field tantôt chaleureux tantôt steak, maître field veille sur nous en tout temps bien évidemment le vrai maître field demeure dans son manoir avec les hussards d'Arcacia ce n'est pas pour me vanter mais j'ai été invité au manoir il y a très longtemps de ça c'est un endroit magnifique s'il existe un paradis sur terre c'est là qu'il se trouve le manoir est splendide il épouse le terrain environnant à merveille ce qui en fait une forteresse impénétrable et en plus de ça de puissants soldats capables de terrasser n'importe quel monstre montre la garde d'entrée principale un citoyen exemplaire comme moi pourrait être convié à la fête du manoir mais dans votre cas n'y pensez pas au mieux les gardes de l'entrée vous diront de faire demi-tour en vitesse bon c'est décidé il faut qu'on entre dans le manoir de feed on doit découvrir ce qu'est Mijos et Hussard d'Arcacia pourquoi Karcher a essayé de te le capturer en plus j'ai des trucs à régler là-bas alors je viens avec toi t'en dis quoi Garibou ? oh oui on n'a pas d'autre choix pas vrai ? d'après cet ancien le manoir refile et immense alors on devrait pouvoir y entrer facilement il doit y avoir plusieurs axes c'est possible il faut juste bien se préparer ou on risque d'y laisser notre peau illustrer ma statue veux-tu illustrer ma statue veux-tu la illustrer petite statue avec toi et c'est ainsi que les six grands dragons prisonnières de mal et ramener la paix dans le monde et c'est fini maman est-ce que les dragons existent pour de vrai ils sont gros communs mais non voyons c'est un conte de fées mais j'en ai inventé par les anciens mais maman Korsha dit que les dragons existent vraiment quoi ? tu joues encore avec ce garçon combien de fois va-t-il falloir te dire de ne pas s'approcher de lui ? et puis c'est à cause de ce genre d'histoire que Galdov est si en retard comment pourrait-il exister une larme de dragon ? désolé maman mais j'aime bien écouter les histoires que raconte Korsha ce qu'il a dit l'autre fois sur le manoir de maître au fil ça m'a fait peur ça suffit ce garçon raconte des sonnettes des sonnettes si tu crois à ces mensonges tu ne fais plus partie de la famille t'es méchant je fais partie de la famille calme toi tu n'iras pas mieux si tu ne m'écoutes pas bon si tu me promets de ne plus jouer avec Korsha je te raconte une autre histoire je suis promis je suis promis oui d'accord qu'est-ce que je vais te lire maintenant ? lis-moi l'histoire c'est pas de tes affaires quelle histoire laisse-faire moi je ne veux pas écouter ton histoire je ne sais pas la 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 puis quand tu as trouvé ton jeu de cow-boy j'ai joué moi aussi mais après une heure je trouvais ça ressemblait à un autre jeu je n'avais pas envie de ce style je n'avais pas envie de m'aventurer dans un style de jeu comme ça alors peut-être un peu plus à gauche regarde autour de vous la ville est parée de fleurs quand on arrivera le festival vous ne trouvez pas ça remonté que toute la ville soit fleurie c'est notre façon d'afficher notre gratitude envers Métrovide nous lui sommes vraiment reconnaissants c'est la paix qui règne ici espèce de tête en l'air tu veux dire sur ta droite t'as vrai ? oui sensiblement l'autre jeu c'était du coup par coup chacun son tour plutôt grand-mère attends que son petit-fils revienne à la maison elle me parle toujours de lui malheureusement personne ne sait où il est et vous le rencontrez au cours de les voyances pourriez-vous lui dire que grand-mère l'attend je crois qu'il s'appelle Skilly madame vous me bloquez je ne peux plus avancer madame oui qui êtes-vous ? grand-mère ce sont des voyageurs de passage oh désolé ma vie n'est plus que ce qu'elle était j'ai cru que mon petit-fils était revenu c'était un si gentil garçon il était si gai il adorait faire des rires les gens c'est pour ça qu'il est devenu clown dans un cirque il m'écrivait des lettres presque tous les jours des premières années il me disait à quel point il aimait son travail même si c'était parfois difficile et puis un jour je n'ai plus reçu de lettres je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles j'espère qu'il ne lui est rien arrivé je prie pour revoir un jour son visage souriant avant que mon âme ne monte au ciel je trouve pas il y a de la plus complexe moi je trouve celui que tu dis c'est plus complexe vous voulez acheter un churot de feed c'est combien c'est mensonger ce n'est pas un peu cher non je vais réfléchir ben attendez celui que tu joues présentement je trouve ça de l'air plus compliqué ouais t'as plusieurs options c'est pas un c'est pas vraiment linéaire même celle-là un peu mais mes modèles moi j'adore les bateaux malheureusement je ne peux pas devenir marin parce que j'ai le mal de mer c'est pour ça que j'ai décidé de devenir charpentier de marine et de fabriquer le bateau le plus rapide et incroyable de tous les temps j'observe tous les bateaux pour trouver l'inspiration l'inspiration toujours l'inspiration c'est plutôt futé non et de tous les bateaux que j'ai pu voir c'est celui-là c'est celui-là qui est le plus performant et rapide de tous j'aimerais le construire comme ça un jour c'est parti ! c'est parti ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez m'en parler devant le comptoir. Ça me fait pas très professionnel d'en parler en arrière, hein? Oui, évitez de parler à mon mari où il risque de se mettre en rolle. Bienvenue, vous êtes chez le forgeron attiré des huards d'Arcassia. Ici, on ne propose que de la qualité. Venez jeter un coup d'œil. Sous-titrage ST' 501 Que voulez-vous? Vous n'êtes pas au spectacle ici. Vous êtes ici pour faire des achats. Allez au comptoir. Ne me dites pas que vous voulez que Maître Zappa vous prenne sous son œil. Au dubelet, mon maître, ne prends pas d'apprenti à part moi. Combien de fois je dois te répéter, on ne laisse pas les clients venir derrière. Ça fait combien d'années qu'on est marié? Tu ne vas pas me dire qu'un grand gars comme toi a peur. Arrête de me casser les oreilles pour un ou deux clients qui viennent te parler. Tu ne comprends jamais ce que ça veut dire de faire bien son travail. Tinny-Tinus? Je crois que personne ne peut vraiment comprendre ce que je ressens. On se dit que la forge, c'est juste une histoire de physique, mais ça demande surtout de la force mentale. Chaque fois que le marteau frappe l'enclume, c'est le bout d'âme qui s'en va. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est l'âme qui fait la lame. Pour faire court, vos bavardages me déconcentrent et je ne peux mettre toute mon âme dans l'acier. Vous comprenez alors du balai? Ah, mais fichez-moi la paix, j'ai raté cette épée à cause de vous. Il faut que je recommence tout depuis le début. Bonjour, mademoiselle. Le maniement de l'épée est belle-haut, comme une rosa. L'ambition cachée derrière sa belle asa. Ah, ses paroles me conviennent à merveille. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Michia Montpierre, je loue cette chambre à Alzingor Zappa. Je vais voir ce général au fil de sous-peu. D'après ce que je sais, les quatre dévasses des hussards d'acacia ne sont plus que trois. Les piégistes comme eux ne seraient parfaits pour intégrer leur rang. Dès qu'ils verront mon épée, feront de moi leur membre d'honneur. Au perso, la mia m'aide à glia, ce magnifique bijou symbolique, mon héroïsme. Sans Adila et sans elle, on ne m'autorisera pas à entrer miséria, comme... Comment vais-je faire? Celui qui loue une chambre chez Zappa dit qu'elle est un héros, mais je trouve ça louche. Déjà d'une, elle parle très bizarrement, et de ceux que je crois sont bien trop gentils ou bien trop crédules. Je viens de trouver un truc génial. Et voilà, c'est la grande classe, pas vrai, une belle médaille sur ma poitrine. Elle me va comme un gant. Je connais quelqu'un que ça intéresserait. Ce serait de moi un voleur si je ne la rends pas. Et je veux être un héros, pas un voleur. Tenez, je vous la donne. Médaille du héros. Ses sens d'espoir, même si son frère, il faut toujours qu'il se chamaille pour quelque chose. Messieurs Dario et Messieurs Glenn vivaient en paix ici autrefois. Messieurs Dario veillait sur Messieurs Glenn. Et ce dernier respectait son frère aîné comme nul autre. Il était pauvre, mais il était heureux. Il ne souciait que du bien-être de l'autre. Ça se ressent quand on regarde Pierre, c'est pas vrai? Eh, vous m'écoutez ou quoi? C'est pas possible. Je ne lui adresserai plus jamais la parole. Ça se réglit, hein? Je ne lui adresserai plus jamais à mon grand frère. Je vais rejoindre à Hussard, la question. Regarde. Ma chère Ophélie Glenn. Casse-toi des chemins, toi. Ouvre vers le devant de la terre. Reviens derrière le cœur, plus de mer. Je serai à celle-là que tu aimes, je serai à ta grand-mère. C'est un chat pour bonheur. Eh oui. Économisez. Le deuxième étage a économisé. Passez les trois et quatrième étage. Cinquième étage a économisé encore plus. Il y a une madame. Madame, madame! Êtes-vous un ami du jeune maître? Est-ce que vous êtes ici pour votre maître Vincent? Il n'est pas ici pour le moment, mais il ne devrait pas tarder à rentrer. D'accord, mademoiselle. En attendant, on va visiter la maison. Faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Puis le jeu, comment il s'appelle ton jeu, Matador? Timitainas? Wonderland? Non, ça ne va pas. Il me manque quelque chose. Mais je crois que je suis sur la bonne voie. Ouais, je l'ai terminé, ce jeu-là. Qu'en pensez-vous? C'est bien. Vous trouvez, je suis flatté, merci. Mais je dois encore me perfectionner un peu. Ben oui, j'ai joué 15-16 heures environ. Père, depuis quand es-tu rentré? Peut-être un petit peu plus. Vincent, le père de Vannes, à l'instant, le bateau a accosté avec un peu d'avant. Comment vas-tu? Je fais une petite pause et je repars. Oh père, tu repars encore en voyage d'affaires. Ouais, mais j'ai juste fait de la quête principale et quelques quêtes secondaires afin de monter mes niveaux. Oui, pour conclure une affaire importante, je serais parti quelque temps encore. Tu ferais mieux d'arrêter la peinture et de commencer à étudier la finance, tu ne crois pas? Jamais tu ne gagnerais ta vie en faisant la peinture. Si tu as besoin de quoi que ce soit, va voir la servante. Elle te donnera de l'argent. Bon, je dois y aller. Au revoir. Bon père de famille, décourageant. Père avait promis d'aller au festival avec moi. Mais il s'en fiche des promesses qu'il me fait. Jette-toi pour en bas. Bonne chance, Matador. Je ne sais même pas si père a fait attention à la vue qu'on a d'ici. Les couleurs de la mer et du ciel surpassent de loin la beauté des pieds précieuses qu'il collectionne. Salut, Matador. Bien, merci d'avoir venu. Je me demande vraiment s'il était peintre dans sa génesse. En tout cas, c'est difficile à croire. Comme un grand. Je me trouvais son étonnant bien manchanceux. C'était un artiste promis à un bel avenir, mais sa femme était fragile. Elle est tombée malade un peu après la naissance du jeune maître. À l'époque, le maître était très pauvre. Sans argent pour acheter des médicaments, il n'a rien pu faire pour soigner sa bien-aimée. Après ça, il a changé du tout au tout. Il a commencé à travailler son relâche sans jamais s'arrêter. L'obsession de mon maître pour cette collection remonte sûrement à une jeunesse malheureuse et pauvre. Oh, mais n'allez pas lui en parler, il me réprimant de railles. C'est la France que j'ai dit ça. Je dors mal la nuit, c'est toncée. J'ai su peur que le radical Dreamers vienne voler mon trésor. Depuis que ma femme est décédée, j'admire ma collection est un seul passe-temps. Et maintenant que j'ai vu une vie, tout ce que je voulais, je me pose des questions. Ma vie est-elle un sens ? Ai-je accompli quoi que ce soit d'utile ? Bien sûr, j'ai toujours travaillé d'arrache-pieds à tel point que j'ai pu acheter cette maison et engager qu'une servante peut l'entretenir. Malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de me demander si je n'ai pas perdu quelque chose qui m'était très cher. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est m'accrocher à ces trésors. C'est lui, Niki, ma copine Rachel ne veut plus jouer avec moi depuis qu'elle a depuis qu'elle est ici. Il est vraiment aussi beau que ça. Rachel, reviens-moi. Coutou, il est chez toi, Niki. Petit Niki t'en ira en chantant des chansons de moi. Petit Niki qui est là. Sous-titrage ST' 501 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 OUCH! Sous-titrage ST' 501 Et voilà! Sous-titrage ST' 501 C'est le clown! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501